Musique Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel sur les règles de golf. Aujourd'hui, la règle relative aux obstructions et les différentes options qui permettent de s'en dégager. Une question simple tout d'abord, qu'est-ce qu'une obstruction ? Une obstruction, c'est quelque chose d'artificiel, de fabriqué par l'homme. Par exemple, une route, un banc, une pancarte, un râteau, un piqué ou également une bouche d'arrosage sur un ferroé. Il existe deux types d'obstructions. Premier type, les obstructions amovibles, celles que l'on peut facilement enlever, comme ce piqué. Et les obstructions inamovibles, celles que l'on ne peut pas ou très difficilement déplacer, comme cette route goudronnée par exemple. Sur le ferroé ou dans le ruff, si la balle repose sur une obstruction amovible, on va pouvoir relever la balle, enlever l'obstruction et dropper à la verticale de l'endroit où reposait la balle. Cette fois, la balle n'est pas sûre, mais contre l'obstruction. Dans ce cas-là, sans toucher à la balle, le joueur peut enlever l'obstruction et continuer le jeu. Si la balle s'était déplacée, il faudrait alors la replacer à l'endroit où elle était, et ce, sans pénalité. Sur un green, si la balle du joueur repose sur une obstruction amovible, dans ce cas une feuille de papier, le joueur va pouvoir relever sa balle, enlever l'obstruction, et replacer sa balle aussi près que possible de l'endroit où elle était, en prenant la verticale du point. Le dégagement gratuit va être permis si la balle est sur l'obstruction, ou bien si le stance du joueur est sur l'obstruction, ou bien si la balle est si près de l'obstruction qu'elle va gêner le joueur dans le mouvement qu'il entend faire. Pour se dégager de l'obstruction, il importe dans un premier temps de déterminer le point le plus proche à partir duquel on ne sera pas gêné, ici, ceci sans se rapprocher du trou, bien sûr, et dans un deuxième temps, on va pouvoir dropper la balle à l'intérieur d'une longueur de club, toujours sans se rapprocher du trou. Une précision importante pour terminer, après avoir touché le sol, la balle a le droit de rouler jusqu'à deux longueurs de club. Et dès lors qu'elle restera dans ses limites, elle est en jeu. Si la balle du joueur est dans l'obstacle d'eau, il ne pourra pas se dégager gratuitement d'une obstruction inamovible, qui pourrait le gêner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada